Cendrillon ne veut qu'une petite branche d'arbre, un rameau. Je me demande bien, moi, qu'est-ce que nous pouvons faire avec une petite branche d'arbre? Inimini, imaginons! Un! Inimini, magie, jeu! Deux! Des papiers, des crayons, Un dessin, une histoire, Des idées folles, Viens jouer avec nous! Allons-y! Qu'est-ce que Cendrillon aurait pu demander en cadeau à son papa? Un aspirateur! Un aspirateur à vapeur! Un aspirateur à vapeur pour ramasser la cendre! L'aspirateur à vapeur aurait craché toute la cendre sur la belle-mère et ses deux filles. Il serait devenu tout noir! Mais toi, je suis certaine que tu as de bonnes idées. Toi aussi, tu peux dessiner à la maison. Sais-tu pourquoi Cendrillon a demandé à son père une petite branche d'arbre? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Cendrillon! Bonjour, Cendrillon! Mes deux sœurs ont de belles robes et de boubijoux! Mais rien n'est plus beau que toi, mon bel arbre! Et rien n'est plus doux que toi, mon petit oiseau! Comment vas-tu aujourd'hui? Je me sens un peu triste. Pourquoi, Cendrillon? Tu sais bien que tu n'es plus seul maintenant. Tu sais que tu peux venir nous parler. Ton arbre et moi, nous sommes là pour t'écouter. Je sais que je peux venir vous parler de mes chagrins, mais... Mais quoi? Tu peux me demander tout ce que tu veux et je te le donnerai. Par exemple, tu me dis, s'il te plaît, un biscuit. Et je te donnerai un biscuit. Je voudrais que tu me donnes du courage pour retourner travailler à la maison. Je suis certaine que ma deuxième mère sera furieuse quand elle me verra revenir. Tu es triste parce que tu manques de courage. Oui. Prends cette plume et mets-la sur ton cœur. Elle le réchauffera et lui donnera tout le courage dont tu as besoin. Tu vois, mon mari, ta petite Cendrillon est encore en train de parler à son oiseau. Au lieu de nous aider à tenir la maison, parler à un oiseau, ça n'a pas de sens. Ou bien elle est complètement folle. Ou bien elle veut me rendre folle. Tu ne dis rien? Mais parle! Mais dis quelque chose! Voudrais-tu prendre sa défense par hasard? C'est ça, hein? Tu la défends! Tu la protèges parce que c'est ta propre fille! Je ne la protège pas, mais il faut comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Tu préfères ta fille à mes deux filles. Alors que mes deux chers enfants passent toute la journée avec leur maman. Elles m'embrassent, me font des caresses. Elles essaient de me distraire un peu en bonne petite fille qu'elles sont. Pendant que ta Cendrillon me laisse travailler toute seule à la cuisine. Cendrillon est une ingrate. La mort de sa mère lui a fait bien de la peine. C'est peut-être pour cela qu'elle se comporte ainsi. C'est moi sa mère maintenant! Je fais tout pour lui donner un peu d'éducation. Non, elle ne me respecte même pas. Non, non! N'essaie pas de prendre sa défense par-dessus le marché. Quand elle rentrera, elles vont en entendre parler. C'est ça! Sauve-toi! Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas m'appuyer quand je suis obligée de réprimander ta Cendrillon! Excusez-moi, je suis en retard, mais je vais travailler très fort pour reprendre le temps perdu. Méchante Cendrillon! Tu fais pleurer notre bonne maman. Je ne voulais pas. Je suis prête à faire tout ce qu'elle me demandera. Tu es une menteuse. Tu es une tricheuse. C'est faux. Je ne suis ni une menteuse, ni une tricheuse. Ne vous occupez pas d'elle, mes chéries. Votre maman va la mettre au pas. Cendrillon, la souillon. Allez, vieux chippant! Commence par trier tous les pois qui sont là. Tu mets les bons pois dans la casserole et les mauvais dans le bol. Et surtout, ne te trompe pas. Sinon, j'attrape ton oiseau bleu et je le ferai cuire dans une grosse marmite avec tous les petits pois qui sont là. Je ne me tromperai pas. Je vais faire très attention. C'est mieux pour toi et ton oiseau. Mes filles, c'est extraordinaire! Regardez qui vient nous visiter! Le fils du roi en personne! Bonjour, mon jeune seigneur! Bienvenue dans notre maison! Nous sommes très, très honorés de votre visite! Madame, mademoiselle, c'est une invitation que je suis venue vous faire. Comme je dois bientôt me marier, je veux rencontrer toutes les jeunes filles du pays pour choisir la meilleure fiancée. Pendant trois jours, je donnerai au château de mon père trois grandes fêtes et je serai très heureux que vous y veniez. Au château, trois fêtes! Oh, mais c'est avec plaisir que nous irons, mon jeune seigneur! Eh bien, tant mieux, je vous y attends. Je dois repartir car il me reste encore bien des gens à rencontrer. Au revoir. Oh, je vous raccompagne! Merci de votre invitation, nous sommes très honorés! Oh, bien, bientôt! Bon, bon prince! Vous avez entendu? Vous avez entendu? Mes filles! L'une de vous peut devenir reine? Il faut absolument que l'une d'entre vous devienne reine! L'une d'entre vous sera la reine! Il le faut! Oh, si j'ai hâte d'aller à la fête! Toi! Cendrillon, la souillon, au château! N'y pense pas! Il n'en est pas question! Tu nous feras trop honte! Sale aujourd'hui et sale demain! Le fils du roi ne veut pas d'une jeune fille sale et noire comme un vieux chiffon! Visage plein de suie, reste dans ton coin! Je vous en prie, j'aimerais tant y aller moi aussi! S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Si tu veux venir avec nous... Trie tous ces petits pois avant le coucher du soleil! Si tu réussis, je te permettrai de nous accompagner! Comment veux-je faire pour réussir à terminer tout ça avant le lever du soleil? C'est évident qu'elle ne veut pas m'emmener avec elle! Pourquoi? Pourquoi me fait-elle souffrir? Petit oiseau bleu, je t'en supplie! Viens m'aider! Sais-tu ce que l'oiseau bleu a fait pour aider Cendrillon? Il a appelé tous les oiseaux du ciel et ensemble, ils ont trié tous les petits pois! Lorsque la belle-mère a vu que tout le travail avait été fait, elle a quand même refusé d'emmener Cendrillon au bal! Ce n'est pas juste! Le fils du roi invitait toutes les jeunes filles du pays! Moi aussi, je suis invitée! Et si ma deuxième mère ne veut pas que j'y aille, eh bien, j'irai toute seule! Comme une grande fille! Cendrillon! Cendrillon! Tu n'es pas partie à la fête? Non! Ma belle-mère a refusé de m'emmener avec elle! Mais j'ai décidé d'y aller quand même! Sale? Et habillée comme ça? On ne me laissera jamais entrer au château vêtue de cette façon! Alors, que feras-tu, Cendrillon? Petit arbre! Agite-toi et secoue-toi! Petit oiseau bleu! Fais tomber sur moi du savon pour être belle! Une petite robe couleur de ciel! T-Oiseau bleu! Mais quelle parole! locals decide un enfant. Impossible, mais qu'est-ce qu'il aille même là? OK! qui frappe sur Jérémy. T-Oiseau bleu! Merci mille fois, mon petit oiseau. Je te raconterai tout à mon retour. Un instant, Cendrillon. Tu dois revenir à la maison avant le dernier coup de minuit. Tu me le promets ? Promis, bel oiseau.